Hello, c'est PhenisGaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on s'en retrouve pour l'épisode 3 de Feed the Beast, l'aventure modée sur Minecraft, nous sommes toujours en compagnie de Tony, salut, allez. Et donc là on nous avait dit, entre l'épisode 2 et 3, on va faire un petit ellipse pour faire crafter les trois trucs, donc nous avons crafté le crusher, parce qu'il nous fallait une poudre d'or, du coup on est obligé de crafter cette machine là, pour pouvoir crafter l'électrolytique séparator, alors je vous montre comment ça se craft, l'électrolytique séparator ça va être quelque chose là, voilà ça, ça se craft comme ça, donc du fer, ça, donc voilà, on sait très bien comment crafter au bout d'un moment, voilà, c'est des petites plaques comme ça, donc il va falloir crafter ça, donc il va falloir crafter encore des trucs comme ça, donc ça c'est la base, des gold dust, c'est pour ça qu'on a été un peu en galère, des osmium dust, de l'iron et tout, donc voilà, après ça nous donnait ça, et puis on pouvait crafter la machine, ensuite, il nous fallait faire des gaz tanks, alors les gaz tanks, c'est ce qui permet de stocker les gaz que la machine produit, produit exactement, ça s'écraft tout bêtement comme ça, voilà, donc là on en met de part et d'autre pour remplir oxygène et hydrogène, et comment fonctionne la machine, et bien elle prend l'eau ici, elle se remplit, et puis ensuite elle filtre entre oxygène et gaz, entre hydrogène, voilà, donc là l'eau, elle filtre comme ça, voilà, ça on voit pas, parce que directement elle est expultée dans les gaz tanks, donc voilà, donc là, tu peux voir dans les gaz tanks ça a rempli là, ouais, on voit bien, là, regardez, hop, ça se remplit, donc voilà, donc ça, ça va nous servir un peu à remplir un petit pack qu'on a crafté juste ici, donc là, non, c'était pas ça, voilà, voilà, je dis pas que ça se craft comme ça, donc trois teams, un gaz tank, donc voilà, le gaz tank qui est stocké aussi dans les gaz packs, donc craft du style, et puis un basic control circuit, donc voilà, qui se craft comme ça, donc dans cette machine là, ici, donc voilà, et donc on a voulu un peu automatiser la sorte pour que l'eau, en fait, elle se remplisse toute seule, donc on a crafté une pompe, donc on a, à la base, on voulait crafter une pompe d'un mode industrial craft, du coup, on a trouvé que c'était un peu compliqué, parce que la pompe industrial craft ne prend pas d'énergie, et du coup, on a voulu la prendre, sauf que le craft était un peu bordélique, donc on a voulu prendre l'electric pump, donc qui est simple à crafter, donc trois osmium, tout simple à crafter, du style casing, donc voilà, c'est du style, hein, voilà, c'est tout con, avec un seau d'eau, et voilà, le problème, je crois qu'il faut l'alimenter en énergie, mais c'est pas grave, puis on pourra recrafter des éoliennes, si jamais ça prend trop d'énergie, d'ailleurs, j'irai en craft après, parce que là, regardez ça, ça descend un peu, donc, on va le poser, on va le poser là, ici, comme ça, normalement, donc, il faut viser comment, alors je crois que c'est comme ça, qu'il faut viser, ok, donc là, c'est la sortie, ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon, merci, passe, alors la sortie, si j'ai compris, c'est pas du tout là, ou alors faut que tu posais un bloc, non mais faut que je me, en fait j'essaye de la, ouais, tu posais un bloc, je pense, c'est pas, voilà, ça vaut combien comme ça ? Ah oui, d'accord, donc si, ça c'est bien ce que je me rappelle, voyons voir, elle est pas alimentée en énergie, hein, alors c'est, c'est celui-là, bah tiens, tout à l'heure, il s'est pas relié, c'est bizarre, ah oui, parce que, ah bah attends, je pense à voir pourquoi, remet-le dans le bon sens, il casse le fil et remet-le peut-être qu'il faut qu'il s'actualise, ouais, ouais, c'est ça, c'est un truc à la con dans le genre, un petit peu galère, putain, j'étais pas bien pressé, ah non, c'est moi quelqu'un, mets un bloc, n'inquiète, je peux pas, c'est bon, vas-y, pète-le, remet-le, tu peux le péter à la main le fil, voilà, c'était l'histoire de, nickel, et donc là il se remplit, là et boum, il prend de la flotte, il se remplit tranquillement, voilà, donc là on a mis une source d'eau infinie, et après pour transverser là-dedans, il va nous falloir créer, donc là par contre nous avons créé ces trucs-là, je sais pas du tout ce que c'est, j'avais vu tout à l'heure, j'avais vu, attends, si je tape pipe, dans quel menu j'avais vu ça ? dans celui de... pump, que j'avais créé, que j'avais tapé pump, et il faut qu'on craft, ouais, là c'est ça, c'est le joystick, basique et mechanical pipe, ouais, c'est ça, donc il faut un saut et deux styles, ouais, ça va, ça nous donne combien ? sans rien, ça nous donne 8, quand on crafte 1, ça on va en rasser, je te laisse faire, ok, je vais faire, alors, du coup, ce qu'on va faire là, c'est on va récupérer avec les pipes, la sortie, je pense qu'elle sort là-haut, ouais, donc là-haut, hop, on va la transvaser là-dedans, et ensuite, pour recharger le jetpack, donc là, il faut du gaz, il faut quoi, l'hydrogène ? euh, non, attends, j'ai vu lequel des deux, je crois que c'est l'hydrogène, je suis pas sûr, du tout, ouais, bon, c'est ce qu'on mettra là-dedans, et puis, attends, c'est peut-être là, va être rempli, ils sont remplis, du coup, je suis en train de m'aider un peu, c'est bon, c'est ça, c'est l'hydrogène, je suis comme on va en remettre, ouais, du coup, voilà, ça a rempli, je n'ai pas qu'on va le tester vite fait, hop, on va lui en armure, on va aller dehors, clac, oui, c'est pas grave, t'as clair un petit peu, tiens, hop, donc là, mode régula, on peut changer le mode, on peut changer le mode, mode, on se roule, je regarde, mécanisme, U, mettons, sur U, tiens, Hoover, donc là, ouais, là, c'est comme si on était en créatif, donc voilà, c'est pratique, on va dire, il ne marche plus, alors, mode régulaire, hop, c'est un jetpack normal, il faut rester appuyé pour que ça marche, en F5, ça donne quoi, disons, c'est joli par classe, ouais, c'est vraiment classe, et si on se remet en Hoover, ok, voilà, le jetpack, hop, c'est trop classe, voilà, c'est bon, ça se remplit l'eau, c'est stylé, ça se remplit ? ouais, du coup, ah oui, ok, donc là, voilà la pompe qui pompe là-dedans, et ça rentre tranquillement, voilà, super, ouais, bon, c'est plein, hop, moi, je propose de mettre ça là-dedans, on peut pas mettre plusieurs gaz tanks ? du quoi ? genre deux gaz tanks peut-être, non ? pourquoi tu en veux deux ? c'est largement suffisant, c'est un, ouais, c'est juste que là, il n'est pas plein, mais après, vu qu'on va le faire tourner 24-24, tu sais, ce sera bien, ouais, ok, donc voilà, on a créé le jetpack, donc on va pouvoir après explorer un peu le monde qu'on a créé, enfin, je laisserai Tony le faire, on va voir après nous, en fonction de ce qu'il trouve, donc là, je vais juste aller m'occuper, là, je vais couper la caméra, je vais juste aller m'occuper de crafter d'autres éoliennes là-haut, parce que maintenant, on va essayer d'aller crafter la, la, une mineuse automatique, du même mode, qui s'appelle, euh, digital, c'est digital miner, ouais, digital miner, donc là, voilà, c'est un peu long à crafter, on va essayer de crafter ça, donc ça nous va demander de l'énergie, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'améliorer les câbles, et, euh, le basic energy cube, donc on va crafter, je vais crafter, alors, ce que je vais faire en off, je vais crafter des éoliennes, donc, je vais crafter pas mal, donc, s'il n'y a pas assez d'or, j'irai rechercher, euh, je vais améliorer les câbles, donc je vais juste vous montrer un peu le basic energy cube, qu'on va améliorer, hop, euh, cube, donc on va le passer en ça, donc on va devoir reprendre le basic, pour l'améliorer avec ça, donc c'est pas compliqué, c'est juste, voilà, le craft est pas compliqué, après on l'a, j'essaierai d'améliorer vraiment pas mal, donc là, c'est une diamond dust, enrichment chamber, est-ce qu'on a une enrichment chamber, oui, attendant, tu crois pas, c'est si, je suis là, on a une, parce qu'en fait, regardez, là, ça nous demande du diamant, et là, dans le métal jacquine fuser, quand on met un diamant, ça donne un, un truc à cramer ici, sauf que là, quand on met, une grosse barrette comme ça, ça fait, beaucoup plus, ça fait 100, ouais, ça fait 100, c'est à dire, 10 coups quoi, voilà, 10 trucs à cramer quoi, donc il faut mettre un diamant, qui du coup, au lieu de que ça fasse un diamant, pour un truc à cramer, ça fait un diamant, pour 10 trucs à cramer, donc c'est pratique, c'est pratique, c'est pratique, donc voilà, on utilisera ça aussi, pour améliorer tout ça, donc on essaiera de faire, si je peux, j'essaierai de faire ultimate, mais je pense pas que je puisse, non, j'essaierai déjà d'aller, faire des câbles advanced énergie, c'est déjà pas mal, ça sera pas mal, et puis voilà, donc j'ai fait des oliennes, améliorer tout ça, donc voilà, donc voilà un petit peu, j'ai amélioré un peu tout le système là, donc j'ai mis un élite énergie cube, donc ça se crafte comme ça, donc j'étais un peu plus loin que ce que je vous avais dit, donc on va dans cube, cube 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 cube, voilà, donc on était à ça à la base, ensuite j'ai amélioré à ça, donc il nous fallait juste, et bien, c'était pas vraiment cher en fait, de passer du vert au rouge, parce que le vert c'est du lindstone, après c'est au rouge, et c'est ça, donc c'est pas compliqué à faire, après ce qui est chiant, c'est que quand on passe au bleu, il nous faut des trucs comme ça, et bon ça demande toujours autant d'or, du coup j'étais encore obligé d'aller reminer un coup, il nous fallait du diamant, et ce qui était chiant, c'est que comme vous le savez, il faut un ingrédient pour chaque truc, sauf, que grâce à cette machine, un rich man chamber, vous mettez un diamant là-dedans, et ça vous fait en fait, ça vous fait ça, attendez je vais vous montrer, ça vous fait ça, cette pas là, vous mettez un diamant là-dedans, ça vous fait ça, et ça, ça compte comme si vous mettez 10 diamants, dans cette machine là, là que je vous montre à la souris, dans le métallurgique infuser, donc, ça nous a permis du coup, de mettre un seul diamant, pour créer les 4 trucs, il me reste encore un peu de diamants là-dedans d'ailleurs, bah utilise-les d'ailleurs, fais les mêmes, ouais mais pour les refaire en fait, il faut que je fasse des 1 redshed alloy, et pour faire des 1 redshed alloy, il faut que je dump le bordel, pour remettre de la restone en fait, et bon on en refait un, moi je perd pas du diamant, bah on est obligé de le perdre, parce que j'ai plus de, non 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 non, on est pas obligé de le perdre, il faut faire une deuxième machine, voilà, c'est que ça c'est pas cher, on fera ça, on fera ça plus tard, voilà ça sera plutôt pratique, ça sera plus vite comme ça, parce qu'une seule machine, défends un signaler, pour les future craft, on va galérer à une seule machine, du coup après il y a cette machine là, bon c'est pas compliqué à faire, c'est juste 2 diamants, le cube d'en dessous bien sûr, toujours de l'or ici, et puis là c'est de la poudre de, d'obsidienne, donc ça se fait comme ça, il faut mettre un obsidienne ingote, pour faire un obsidienne ingote, il faut aller dans un osmium compresseur, qu'on a pas encore fait il me semble, il faut mettre un osmium ingote, ça c'est un peu la ressource de la machine, il faut mettre une, poudre d'obsidienne, il faut arser une poudre d'obsidienne, il faut mettre ça, comment on obtient, l'obsidienne, le lingot d'obsidienne, comment on obtient déjà, parce qu'il n'y a pas de craft, je ne sais plus, attends, le lingot d'obsidienne, il me semble que c'est, il me semble qu'il faut aller foutre, un bloc d'obsidienne, dans le macérateur, un truc comme ça, non ? Si tu le mets dans le macérateur, ça doit juste te faire de la poudre d'obsidienne, ah ouais, après il faut la purifier et tout, ouais c'est pas un truc dangereux, ouais ouais, il faudrait que c'est un truc dangereux, il ne fallait pas du diamant, ou un truc dangereux avec, si si il me semble, enfin bref, on verra ça plus tard, on n'est pas là, aujourd'hui on va vous expliquer un petit peu, voilà ce qu'on a fait avec Miss Craft, parce qu'en off, Tony a été explorer un peu les environs, et a découvert pas mal de pages, donc les pages, ça sert à faire des mondes personnalisés en fait, donc on va montrer un peu les pages qui nous intéressent, attends c'est dans les netboucles, les pages qu'il faut que tu ailles voir dans les netboucles, ça c'est aussi des répliqués, ah ok, donc là qu'est-ce qui nous intéresse, donc vous voyez c'est un peu les, on peut quand même modifier pas mal de trucs, mais t'es or ça c'est l'instabilité, mais vu qu'on l'a désactivé on n'aura pas, Firewater Block c'est quoi ça, non ça c'est une double page, j'ai tenté c'est les bugs, ah il y a Jungle Edge Biome qui est en plus, mais quand en fait t'en as deux, l'une sur l'autre en fait, quand t'en as deux trucs, c'est tout, faut juste que tu, c'est quand, en fait ça marche pas quand tu ranges automatiquement, Yellow Color, c'est sûr qu'il y a U Matter Block, cette page là, on vous expliquera plus tard à quoi ça sert, c'est quand on utilisera l'industrie realcraft, et qu'on aura assez de ressources, ça va nous servir en fait à créer la machine, alors excusez moi, je coupe tout de suite, je vais mettre le panneau rangé, en Skype, on y retourne, excusez moi pour la coupure, donc on était au U Matter Block, qui est ici, donc voilà ça sert à servir à faire des machines, qui peuvent répliquer les blocs, donc on vous expliquera bien plus tard, il y a où le bouquin, la page, c'est quoi, Dancer ? Ouais, Dancer, bah tu cherches, ouais bon Dancer, voilà Dancer, non, et où, il y en a une ici, voilà, je te la remets dans le, notre bouquin, tiens voilà, parce qu'il n'y ait pas d'un sort, si ça y est de la voie, donc cette page là, en fait, c'est un monde, qui génère, beaucoup, beaucoup de minerais, donc en gros, si vous voulez éliminer là dedans, bah après, vous avez beaucoup de minerais, tout, vous posez une quarie, ou un truc comme ça, enfin les coins, on verra plus tard, à ce que c'est, ou les machines aminotomatiques, on verra plus tard, donc voilà, ça peut être pratique, donc voilà, je pense pas qu'on nous vend ça, ouais, donc avec le biome, avec la page l'humateur bloc, il nous faut la page océan, on en a déjà, non ? Non, on en a pas, non, il faut qu'on la trouve, du coup, alors aujourd'hui, on va explorer un monde, enfin, Tony l'a déjà fait, pas mal, c'est toi qui, tu vas là, tu vas en créer un nouveau, parce qu'il nous faut une surface plane, ah oui, mais il faut que je vous montre comment créer un bouquin, un perso et tout, donc pour commencer, le premier truc à faire, c'est, il faut que vous ayez du cuir et une page, donc, il faut mettre le cuir là-dedans, non, c'est pas comme ça, la page là, non, c'est pas comme ça, oh là là, viens, viens, viens par là, attends, il faut que je t'explique, viens par là, attends, prends ton cuir, j'ai fait une page, j'ai fait une page, une blanque page, ah ah, stop, calme toi, quand il t'y a avec tes pages, tu te calmes, attends, vas-y, tu prends tes papiers, là-dedans, ah oui, c'est là-dedans déjà, ah bah attends, déjà, je prends un deuxième papier, parce que j'ai bouffé une page, prends tout, prends tout, prends tout en papier, on a du cannabis à gogo, oui, c'est vrai, hop, j'en fais deux pages là, oui, deux pages comme ça, c'est bien, ouais, tu as compris le fufu, c'est bien, ouais, donc, ensuite, oui, ensuite, ensuite, il faut que je duplique une page, tu te souviens laquelle ? la page, c'est euh, ok, je te la retrouve, je peux, je me sens qu'il va faire une connerie, alors, score, score, shift your face, ça va faire quoi déjà ça ? ne cherche pas, sur, ok, clique droit, donc là, on vient de dupliquer une page, voilà, tu prends la page, hop, voilà, parce que en fait, si on la prend là-dedans, la page va disparaître, donc c'est au combien elle a dupliqué, voilà, ensuite, tu vas dans le truc ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle un bookbinder, bookbinder, tu mets un cuir en haut, yes, tu mets ta première page, le gros carré, oui, le gros carré en premier, ah merde, sinon ça ne marche pas, voilà, et à côté, ta page, tu prends le bouquin, oui, mais c'est parfait, super, on a réussi le premier coup, maintenant, maintenant, tu te calmes, parce qu'il faut le livre de retour, donc viens par là, j'arrive, viens devant cette magnifique table rose, ah bah oui, attendez, on va la garder longtemps celle-là aussi, on met la page et le cuir, tu mets la page et le cuir, et là, ça te donne un livre gris, ouais, tu ouvres, on va l'ouvrir là, comme ça, voilà, tu te fais ton livre de retour, qui va te faire spawner ici, là où j'ai cliqué, ouais, maintenant, tu prends ton autre livre, oui, tu le mets quelque part où tu veux, il y a assez de place, de toute façon, ouais, bah je vais le mettre là, tiens, merde, tu te brouilles, voilà, et maintenant, tu fais générer, go, j'ai cliqué, voilà, bon, attends, moi, je vais te ramener un trépied, là, pour le livre, histoire qu'on puisse le garder, hop, je crois, par la game rule, ça se charge, donc ça la gamme, je peux rien faire, ouais, c'est bon, alors, ça va être toujours, ah, ok, parce que j'ai entendu le bruit de téléportation, ah, slash, game rule, keep inventory true, ça, ça me servait à papa de l'inventaire, parce que vu que dans le monde normal, je l'ai dit, hop, on va mettre le jet pack, qu'on a crafté, et c'est quoi en fait ton monde, la propriété du monde qu'on a eu, avec la page, aucune idée, je voulais voir si ça marchait, coucou, ça marche, ah bah t'as, j'ai posé le bouquin, peut-être, c'était une surface à peu près plate, je crois que c'est, j'ai mis, c'est quoi, il faut que je pose par terre, non, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, tu vas le tuer, tiens, il y a un arbre en haut, c'est parfait, hop, à chaque fois, je fais le sneak, pour le poser, plus de sécurité, on va mettre, un truc qu'on a pas montré aussi, c'est comment on a eu, les bouteilles d'encre, bah tu les montras en rentrant, ou tu veux faire ça tout de suite, au pire on rentre vite fait, ouais on rentre vite fait, on vous montre vite fait, comment on a eu, hop, qui prend les bouteilles, qui sont dans le coffre, enfin avec les pages, ouais, la bouteille vide, je vais la remplir d'eau, oui, et dans les sources infinies, ouais, et puis tu prends les fameux, les fameux poudres, oui ça, parce qu'il nous faut de l'encre noire en fait, j'en prends combien d'eux ? oui c'est deux par bouteille, et donc ça, il y a un abonné qui nous a dit d'aller ramasser, à peu près toutes les fleurs qu'on trouvait, et Tony l'a fait, et du coup, grâce à ces trucs là, ça nous rentre, attends, c'est R ou U ? R, grâce à cette, grâce à une fleur, c'est celle là, celle là là ou celle là, on permet d'avoir ces trucs là, ensuite, avec ce petit machin là, qu'on craft comme ceci, donc c'est tout con, on peut obtenir cette poudre là, qui est considéré comme un colorant noir, donc ensuite avec la bouteille, énormément de colorant, ça fait, une petite fiole d'encre, qu'on va stocker juste ici, avec les autres, ouais, on reçoit dans le bond, du coup, voilà, c'est celui là, ouais, c'est effectivement plat, alors, ouais, d'ailleurs, on a des, ah, ça crame, je crame, moi, crame, est-ce que j'ai un casque, oui, comment cela se fait, ah, il y a des rubberwood, oui, oui, c'est ce que je regardais, oh la, oh la, oui, putain, aïe, 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 du jetpack, t'es sûr, non, ok, si tu veux, on va pas aller très vite, ah, tu peux faire mettre en mode, non, non plus là, attends, parce que j'ai mis ma carte, moi je préfère comme ça, comme ça on peut courir, ah oui, en mode des ablèdes, oui, mais, oui, c'est pour ça que j'ai fait un manoplat, parce que sinon ça va pas assez vite avec le jetpack, ah là, il y a des buissons là, aïe, 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 merci, il y a des buissons, j'ai récupéré les buissons, moi, si ça a besoin, on en a assez des buissons, t'as vu de la colonne, on en a, ah ok, bah ok, je prends juste les baies alors, je crois qu'on a encore, on a encore des stacks dans les coffres de buissons, ok, bah attends, je prends des baies moi, on a encore un stack minimum, même les items, ils brûlent, ah bon, ouais, j'ai mis le livre, ah ouais, oh là là, il y a tout qui droppe là, aïe, 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 c'est passé où, bah, je suis allé chercher des donjons, moi, bah t'en mouais, t'en mouais, t'es pas, on fait pas, on a plus de chance d'avoir, ouais, je suis presque décédé, à cause de cette, t'as pas pris de pseudo, non, ouais, mes chers amis, nous avons enfin trouvé, attendez, pourquoi j'active ça, voilà, nous avons enfin trouvé, oh là là, les squelettes qui sont les nerfs, pas que je meurt à ce moment là, nous allons trouver un donjon, tu vois trop crevé à ce moment là, ouais, je serais dég, je serais dég, où sont les mobs, il n'y a pas de mode spanner, t'inquiète pas, non, non, mais il y a des araignées qui viennent me chasser, venez, je campe, allez, vous voulez pas, bon bah tant pis, un donjon, ça ressemble à ça, voilà, alors je récupère les pages, oula, alors t'as que, alors t'as pas que les pages, faut que tu regardes, dans un des coins, il y a un coffre, ok, les coins au ras de la, est-ce que je, est-ce que je ramasse aussi les, les quoi, les petits machins pour poser, non, pas besoin de ramasser les livres, par contre, défonce quelques bibliothèques, pour voir les coins, il y a un coffre dans un des coins, dans les coins en bas, oui, en bas, tout en bas, souvent c'est le coin, vers les portes, ouais, bah il me reste plus qu'un coin là, à l'oeuf là, voilà, tu, bah tu ouvres le coffre, tu regardes ce qu'il y a dedans, des pages, Mushroom Island, Extrame Hills, on l'a déjà, on l'a déjà, Forest Hill Biome, Ice Plane Miome, Cave World, Spontaneous Explosion, Cave World, Scorehead Surface, Amplified Normal World, c'est bien nul hein, ouais, voilà, un donjon ça ressemble à ça, voilà, on retourne à la base, donc nous revoilà à la base, on a fait beaucoup de trucs, enfin beaucoup de trucs, on a ajouté un nouveau système au fond, moi j'ai été millé les trois trucs, histoire de tester le monde dance or, j'ai trouvé un peu de diamant, un peu de faire, un peu tout ce qu'on veut, euh, je te propose de dormir pour enlever la pluie, parfaitement, et, et, et du coup, Tony s'est occupé de faire un nouveau système de machine, un peu un truc automatisé, l'appui d'aurait s'enlever dans pas longtemps, voilà, donc là, on a ajouté ce petit derrière là, parce qu'en fait, on avait cette machine là, qui séparait, qui séparait, l'oxygène et l'hydrogène, et bien, vu que l'oxygène ne s'en servait pas, bah, on s'est dit, bah écoutez, on va l'utiliser, et on a cherché, enfin, Tony a cherché un peu, parce que si on s'amusait à dupliquer par deux les minerais, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire plus, et donc il y a un moyen de faire x3 et x4, le x4, on peut pas le faire encore, c'est ça ? bah c'est pas qu'on peut pas le faire, c'est que j'ai pas encore toutes les machines pour le faire, ah ok d'accord, pour le moment j'ai qu'une seule machine, j'ai que celle là, mais il nous manque, du, de l'hydrogène, de, ouais, d'orogène, de l'hydrogène, d'accord, pour la faire fonctionner, d'accord, ou elles fonctionnent pas, ouais, donc là du coup, on va, on exploite un peu l'oxygène, donc l'oxygène sort ici avec des câbles, je vais vous montrer un peu les crafts, pressuriser le tube, hop, et ce craft, euh, deux styles et un, une vitre au milieu je crois, ouais, c'est ça, voilà, donc c'est comme ça, ça nous en fait 8, donc il doit nous en rester je pense, oui, j'ai tout mis dans le coffre, donc voilà, ça va dans cette machine là, donc la verification chamber, qui se craft, alors là c'est la merde, pour les crafts, je vais leur montrer un peu, au réacteur chamber, on est pas en cours, elle a, enrichment chamber, donc c'est un peu ça, enrichment chamber, ah non, enrichment chamber, c'est pas ça, non c'est la, ah non, la purification, chamber, avec, mais il te faut là, l'enrichissement chamber, ouais, pour faire la purification, pour faire le purification chamber, donc là, nouveau petit truc, nouveau petit composant, il y a ça, donc la 27, contrôle ça, donc c'est ça, avec deux petites, orange and alloy, donc ça, je remonte, c'est comme ça qu'on craft, ensuite, ça, voilà, c'est comme ça qu'on craft, voilà, normal, euh, ensuite, il fallait aussi, un enrichment chamber, donc il se craft comme ça, avec un style casing, et voilà, et donc cette machine, va nous servir en fait, euh, à mettre notre, nos minerais ici, qui vont se transformer, en, en copper clump, enfin, en, en, en minerai en fait, c'est la machine qui gère ça, et ça multiplie par 3 en fait, là, pour un minerai, ça multiplie par 3 ce truc là, ensuite, euh, on expliquera comment, la machine transverse, l'un item là, à la machine d'à côté, donc après, l'item qui est là, transverse cette machine là, donc, euh, cet item, va fondre, dans, en une poudre, qui du coup, va être transversé là-dessus, ici, en une poudre, euh, de copper, mais, pas purifié, qui va être transversé à la machine d'à côté, donc c'est un le four, qu'on utilise au début, un le four électrique, qui va être transformé en copper, euh, normal, donc une dust de copper tuant, alors attends, non, tu, il faut que tout tu redécales d'un là, c'est cette machine qui transforme en copper clump, celle-là qui transforme en dirty dust, celle-là qui transforme la dirty dust en dust normal, et le four qui juste fait chauffer, euh, la, la dust normale, en lingot, ah oui d'accord, un peu, un peu, un peu inversé, j'ai un peu, voilà, et du coup, là on a fait un petit système d'automatisation, c'est-à-dire qu'on arrive là, on fout notre minerai là, donc on fout le minerai dans ce coffre là, là c'est une redstone, engine, red, ouais ouais, c'est du mode build craft ça, pourquoi est-ce qu'elle a vu que je tapais redstone, voilà, redstone engine, ça se craft comme ça, donc wood gear, donc c'est 4, 4 sticks comme ça, des planches au-dessus, du verre au milieu, et un piston, voilà, c'est rien compliqué, on le met un coup de redstone là-dedans pour qu'il s'active, faut attendre qu'il chauffe, et après il est parti pour pomper le contenu du coffre avec ce pipe là, donc ça c'est des pipes, des pipes build craft encore, donc qui permettent de transporter les items, donc l'item va être pompé dans le coffre ici, il va arriver dans la première machine, et ensuite il n'y a pas de pipe, jusqu'à la dernière machine, jusqu'au four en gros, donc là il y a encore un redstone engine qui va pomper le contenu de cette machine là, qui va du coup le ramener dans ce coffre là, donc comme vous pouvez le voir, on a déjà fait un petit essai, ça marche plutôt pas mal, on va faire un test avec vous après, donc là du coup, comment les machines se communiquent entre elles, donc on va rentrer dans celle là, vous voyez ici on a différents carrés, donc nous avons un violet, un vert, un rouge, et un bleu, le violet indique l'arrivée de gaz, ici, donc l'oxygène, c'est l'entrée du gaz, le rouge, c'est les minerais qui arrivent, le vert, c'est l'énergie, et le bleu, c'est la sortie, enfin la fonte des minerais, et pour dire à la machine, qu'est-ce qui rentre de quel côté, parce que comme vous pouvez le voir, là il y a les minerais qui rentrent ici, l'énergie qui rentre par le dessous, l'oxygène qui rentre par le dessous, et les minerais qui repartent par la droite, donc ça se passe dans le menu configuration, dans cette partie droite du menu, nous avons, comme je vous ai montré ici, nous avons des couleurs sur chaque case, donc le vert qui repasse l'énergie, ça, 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 voilà, etc. Donc là, vu que l'énergie arrive par le dessus, on a mis la case verte, qui signifie le dessus de la machine, donc l'énergie arrive au-dessus, le dark raid, le dark raid, qu'est-ce que c'est ? C'est l'arrivée des minerais, donc là, elle se situe à gauche de la machine, donc c'est ici, ensuite l'oxygène qui est en violet ici, elle arrive par en dessous, voilà, on l'a fait passer par en dessous, et la sortie des minerais, se passe du côté bleu, voilà, donc à droite, donc là, on fait pareil pour chaque machine, donc là, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le petit A en haut, dans le menu configuration, on regarde, oui, ah oui, c'est pour activer, c'est pour activer, sinon il est en off, voilà, parce que si on ne fait pas auto-exject, en fait, on va devoir, ça marche en bas, donc voilà, donc on va faire un petit test, on va aller chercher, on va aller chercher, par contre, ouais, on mettra des boosters là-dedans, non mais t'inquiète, non non, il pompe déjà, je pense assez d'énergie comme ça, ouais, de toute façon, je ne vous ai pas montré, mais j'ai rajouté deux éoliennes là-haut, attends, parce que là, on en a déjà plus assez, on commence déjà, la regarder là, le Redstone Engine pompe, le contenu du coffre, il faut qu'elle est, ça descend, et là, hop, vu que c'est plein, vu que c'est plein, c'était pour montrer, mais vu que c'est plein, ça marche pas, normalement, vu que l'imagine est déjà en utilisation, on ne peut pas remettre de tout dedans, donc ça, ça s'éjecte, en gros, ça rentre là-dedans, puis après, ça fait son chemin tranquille, et ça repart là-dedans, normalement, on va avoir un copper sortir par là-bas, peut-être, dans quelques instants, attends, je vais remettre une boucle, là, regardez, le petit copper, il arrive là, voilà, ouais, donc, on va faire une boucle, on va faire une boucle, ça, non, attends, je peux pas faire une boucle, merde, ça descend un peu, l'énergie, ça descend un peu, un peu beaucoup, mais, ouais, donc, on va essayer de voir un peu, quel type de machine, produise de l'énergie, moi, je m'occupe un peu de l'énergie, cette fois-ci, Tony va s'occuper des machines, donc, mécanisme générateur, où est-ce qu'il est, là, moi, je m'occupe de quoi, tu veux que j'essaye de voir, pour le x4, en duplication, on va essayer de faire pour le x4, histoire que quand on va commencer à faire des grosses machines, on soit tranquille, ok, bon, ben, attends, je retourne en créa, ouais, il va faire des tests en créa, alors, du coup, on a le heat générateur, donc là, c'est ce qu'on utilisait au début, quand on aura une source de lave à l'infini, enfin, on aura un monde de lave, on pourra utiliser ces machines-là, ou alors, on utilisera les machines d'IC2, il y en a sur la crainte, donc, voilà, on a le solar generator, on pourrait essayer d'en faire, le gas burning generator aussi, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux, moi, je vais peut-être faire un truc de génération de gaz, ouais, ben là, il y a gas burning generator, donc on pourra peut-être utiliser, je vais peut-être faire un truc, il y a bio generator aussi, il faudra aller voir ça, le bio generator, en clair, il va avec le synagaz que je vais faire, je vais faire du bio fuel, normalement, d'accord, ok, donc là, après, voilà, c'est les solar panels, donc au pire, on peut essayer de faire les solar panels, ah ouais, les solar panels, ils sont simples, ça peut être sympa à faire, bon, on va s'encher dans les solar panels, solar, donc là, en gros, cette partie-là, euh, va être, va être, en gros, retour de minage, et puis, ça sera tout seul, donc là, c'est avec mécanisme, mais avec le mode industrial craft, qu'on utilisera plus tard dans l'aventure, euh, ça va encore plus vite, il y a moyen de faire, vraiment un truc automatisé, vraiment ouf, bah, mécanisme aussi, tu peux, si on améliore bien, on peut faire vraiment automatisé, mais industrial craft, qui est bien, si tu peux créer les minerais, ouais, ouais, ça qui est bien, ça c'est vraiment cool, et, euh, ouais, donc là, on va faire des solar panels, donc là, comme vous pouvez voir, il y a des solar panels, différents, donc là, on va faire ces trois-là, nous, mais, ici, c'est des solar panels, d'un studio d'un musical craft 2, donc, qui produisent bien, qui produisent plutôt bien, donc on va pas en faire, pour le moment, on fera, on va plus faire ceux de, mécanismes, qui sont plus simples, au niveau du craft, d'aller, les premières solar panels, elles ressemblent à ça, donc c'est très simple, celui-là, euh, bon là, ça touche du industrial craft, donc voilà, il faut des, il faut des trucs qui, qui fonctionnent sous les C2, donc voilà, ensuite, on a celui-là, 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 il génère, enfin, surtout ces deux-là, il génère énormément d'énergie, mais on a pas de, on a pas assez de ressources, pour l'instant, puis c'est un peu long, enfin, les générators, enfin, les solar panels, les, oui, les solar panels, ici, il y a deux, donc on va commencer à faire le solar panel, tout simple, donc celui-ci, ensuite, on va aller faire le solar generator, donc il va nous falloir 3 solar panels, donc c'est parti, donc on a du sable, un peu, comme on veut dans le monde, euh, dense ore, donc s'il nous manque du, du sable, on pourrait aller en chercher, et justement, je crois qu'on a pas de sable, on va pas aller chercher du sable, je crois, non, on en a plus, merde, il va aller en choper, il va aller en choper, les sticks roses, ok, donc ensuite, il me faut du clou, hop, d'accord, on va retourner dans H4, on va aller chercher, euh, oula, ça crame par ici, même là, oui, le monde d'être sort, oui, il est comme l'autre monde, ouais, 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 bon, écoutez, je vais rechercher beaucoup de sable, et puis on s'en trouve ici, oui, c'est à la fin, il faut le faire pas au début, et lui, ça sert à rien, à la fin, c'est utile, parce que moi, perso, quand je suis connecté, j'oublie tout le temps de mettre des pouces bleues, alors dès que le mec a le dit, je suis là, ah, oui, c'est pareil, ah ouais, moi j'en mets vraiment quand la vidéo me plaît, tu vois, moi j'en mets à des youtubeurs que j'aime bien, et puis la vidéo me plaît, c'est à dire, si j'ai bien aimé, c'est bon, ouais, pas pareil, moi si je me suis enjouaillé sur la vidéo, je like, si il a j'ai clé sur la vidéo, c'est bon, il like, exactement, c'était exactement ça que j'ai dit, c'est bizarre, alors il me faut de l'or, très bien, du diamant, très bien, et du lapis d'azouille, très bien, ça va, t'es pas non plus le roi d'un goberne, et bah si, tu me reconnais pas, bah non, bah si c'est moi, d'un gober, non, d'un goberne, c'est toi d'un goberne, ah oui, putain, t'as changé de style, ah oui, je suis plus classe, maintenant, ah non, bah non, t'es dégueulasse, bah non, c'est enfoiré, donc voilà, en fait là, il y avait les éoliennes, ici, avant, il y avait 3 éoliennes, mais pour plus avoir d'énergie, on les a mis plus hautes, donc là ou là-bas, donc on a fait d'autres câbles, donc on a refait du style, et des alloys comme ça, donc on va pousser plus loin le câble, et puis les panneaux solaires seront là-haut, donc un truc qu'il faudrait qu'on se dise, c'est qu'il faut qu'il fasse jour le plus souvent possible, donc dormir le plus souvent possible, pour pouvoir produire de l'énergie avec les panneaux solaires plus souvent, donc là, ce que je vais faire avec les panneaux solaires, c'est que je vais faire le dernier panneau solaire, donc en off, donc le plus puissant, et puis je vous montrerai le craft, comment il se fait, tout après, ah, je suis arrivé trop loin, donc là, on n'a plus d'énergie en input, donc là, on est en train de tout consommer, on est à la moitié de notre énergie, hop, on va tout relier par ici, caloum, canac, hop, bah là, boum, boum, voilà, hop, c'est bon, c'est relié, alors, on va voir, est-ce que ça descend, ça remonte un peu, ça remonte, là ? Ah oui, ça remonte beaucoup, même, ah, ce qu'avant, ça descendait, oui, alors, les éoliennes produisaient, qu'on vous le dise un peu les amis, produisaient à peu près 160 joules par tic, et donc là, vu qu'elles sont plus hautes, elles produisent 220 joules par tic, chacune, donc c'est plutôt cool, et dessus, victoire, l'or est traité, oh yes, parce que l'or, c'est un peu la galère, un peu la galère pour nous, du coup, là, on est en train de le faire fondre, mais vu qu'il y avait une queue, vu qu'il y avait une queue de minerai avant, voilà, bon, on se retrouve dès que j'ai fini de construire les panos solaires, alors nous revoilà, nous avons presque fini de crafter les panos solaires, hein, petit enfoiré, hein, non, mais ta gueule c'est là, mais non, elle vient que l'on est dans cette base, dans cet appart, exactement, parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'était un appart ici, chez nous, voilà, alors en tout cas, je viens de finir le panos solaire de ouf, donc, à la base, on peut faire ça, ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal, parce que l'énergie, là-bas, elle commence un peu, elle descend, donc là, nous avons fini le solar panel normal ici, hein, donc ensuite, on devait avoir ça, pour faire ceci, donc pour le panos solaire niveau 2, là c'est le niveau 1, là c'est le niveau 2, ça c'est le niveau 3, voilà, donc là on devait avoir ça, hein, attends, 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 c'est quoi ton niveau là ? Niveau 1, c'est le solar panel, la petite plaque bleue, tu peux poser ça ? Non, j'ai essayé, bah c'est pas le niveau 1 ça alors, ouais mais t'as besoin pour les craft en fait, ouais, attends, mais c'est pas de niveau, t'as le niveau 1, le niveau 2 quoi ? Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison monsieur Tony, euh, donc là, voilà, bon ça c'est un truc de craft, hein, là on a le niveau 1, le niveau 2, hein, voilà, donc là le niveau 1, le niveau 1, il fallait craft ça à peu près, donc il y avait de ça, craft, il y avait encore de ça, de l'osmium dust, donc c'est pas ça, c'est pas ça en plus, c'est pas ça, c'était dans la riche maintenant, c'est pas ça non plus, mais c'est où ? Dans le crochet, voilà, t'as la vache, donc le crochet, on fout ça là-dedans, puis ça donne de l'osmium, dust, puis après avec ça, donc il fallait, 4 trucs de niveau 1, pour pouvoir faire le solar panel, que j'ai dans les mains, ici, voilà, t'as les joueurs au monde vite fait, pour voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, c'est tout bon, donc, on va dormir, hop, on va dormir, attends, je défonce de l'or, de manière intensive, voilà, ah, il tressent en fait de l'or ? euh non, euh oui, il en reste combien ? 8, on est 4, ça nous en fait 12, tiens, attends, je les donne, non, mais c'est bon, c'est bon, j'en ai assez moi, je les mets dans le coffre, hop, il y a Pépère, il y a Pépère la souris qui est dehors, ah bah M'attaque Pépère la souris, là, l'araignée est Pépère la souris, Pépère la souris, Pépère la souris, ah, il y a la squelette qui va mourir, ok, donc nous allons poser le panneau solaire, qui est, euh, juste ici, bien sûr, il va me manquer un câble, parce que j'ai envie de faire ça propre, hein, euh, donc on va shipper un bloc ici, excusez-moi monsieur, voilà, hop, voilà, il me semble qu'il va falloir que je l'espace, je ne pourrais pas le poser, exactement, exactement, ça prend de la place, donc il faut un deuxième bloc, et normalement ça devrait être, et là, oui, ça produit combien ? Attends, mais ça va charger, on va chercher un câble, ou deux, deux câbles, il faut, on va aller chercher en bas de câbles, histoire de pouvoir relier notre petit panneau solaire, enfin, oui, petit, petit, entre parenthèses, euh, panneau solaire, voilà, c'est un panneau solaire, donc nous allons relier, une, deux, c'est bien les bons ceux-là, oui, c'est ceux-là, hop, hop, tu viens inaugurer avec moi le, non, je vais voir, parce que je m'emmerde, ah ouais, il y a les machines qui sont en train de tourner, et puis moi j'ai plus qu'à l'attendre, ah d'accord, bon, on revient avec moi, moi c'est du sport, monter sur cette colline, moi je galère un petit peu, tu vois, ça notre énergie, bah putain, je comprends pourquoi ça descend, bah oui, ça, tu veux, attends, tu veux qu'on mette des liens sur l'arbre là-bas ? Sur l'arbre géant là-bas là, et bah oui, il y en a deux en plus, on aura une base là-bas alors si tu veux, ah ouais, ah on pourrait se faire une base là-haut, oui dans les airs, ouais, si on foutra les centrales nucléaires dans le sol, histoire de ne pas se faire péter, oui, tu ne sais même pas si elles peuvent péter, c'est celle de, merde, comment il s'appelle la mode, bigra, euh attends, c'est bigra, c'est ça, bigra, ouais, elles peuvent péter, c'est, non, juste, il faut que tu mettes de la yellowrite, tout le temps dedans en fait, mais c'est tout en fait, t'as rien de tout, sinon bah dès qu'il n'y a plus des yellowrites, bah elles s'arrêtent quoi, parce que nul, on aurait fait IC2 alors, c'est pas important, mais ouais, c'est pas de tout ça, c'est vrai, c'est vrai, vu qu'on est en l'air, y'a pas de risque d'explosion, rien en fait, bon bah voilà, le solar generator est ici, donc il produit 300 joules par tic, et les éoliennes produisent 220 joules, donc la limite, je suis cassé un peu le cul, à faire ça pour rien en fait, parce qu'on a rajouté des éoliennes en plus, et puis c'était bon quoi, mais c'était pour le style là, parce que quand même, c'est quand même swag ce truc là-bas, ouais, c'est beau, mais c'est nul quoi, c'est pas ouf, on va voir un peu comment l'énergie se comporte maintenant, bah je crois qu'il y a pas mal de trucs qui sont arrêtés, normalement, ah ouais ça monte, ah oui c'est pour ça, ouais, il y a deux machines qui sont arrêtées, le truc là, le purification chamber, et puis le truc à oxygène, ça s'est arrêté, c'est bon, bah du coup c'est bien, ça permet de régénérer un peu le cul, ouais on va y laisser un petit coup là, on va arrêter de faire des minerais, ouais ouais ouais, sur que ça remonte un peu, et donc là, Tony a posé le osmère au compresseur, ça permet de, ça s'est utilisé dans le 2-3 craft, donc dans celui, non ça permet de faire, tu sais de faire les lingots, de tout et n'importe quoi en fait, ah à partir d'une poudre, oui tu sais ça fait, t'as une poudre, tu mets de l'obsfium en dessous, et selon la poudre que t'as mis, ça te fait un, je crois un, ouais donc j'explique, là nous avons, on met un osmium, un lingot d'osmium ici, pour alimenter la machine, en gros c'est les ressources, la machine, ensuite au dessus, vous mettez une poudre, et ça va tout se former au lingot, voilà, et si t'as fait cette machine, c'est parce que t'en avais besoin, oui parce qu'il me fallait, des lingots d'obsidienne, ah oui c'est donc pour ça, parce que tu es en train de faire, le digital miner, ouais, c'est le petit robot là, le petit robot au centre, il a besoin de lingots d'obsidienne, ouais donc c'est ça, c'est ça, du tel miner, ça ressemble à ça le craft, c'est assez long à faire, donc il faut faire des atomiques à l'oeil, pour faire des atomiques à l'oeil, il faut des, il ne faut faire cette à l'oeil, donc il faut des, des poudres d'obsidienne là-dedans, purifier, donc, il nous faut de l'obsidienne, il faut les transformer en poudre, alors je vous montre un peu comment ça se passe, il faut des lingots d'obsidienne, comment se fait des lingots d'obsidienne, il nous faut, euh, attendez, je vais retrouver ça, tout à l'heure j'avais trouvé, euh, mec, qu'il y a du verre, oui, sur moi, tiens, tiens, comment on fait déjà, j'avais trouvé tout à l'heure, pour l'obsidienne lingots, donc là, devant l'obsidienne lingots, donc voilà, c'est à quoi sert la machine, que je viens de l'expliquer tout à l'heure, vous mettez un osmium là, non, il y a un osmium lingots là, une poudre de l'obsidienne dust, et puis c'est bon, attendez, je vais trouver le craft normalement, normalement j'aurais, alors comment on fait ça, là, là, pour avoir de l'obsidienne raffinée, donc là pure, il faut le dirty obsidienne dust, ça c'est dans le métier de fuser, donc on met du diamant, ça coûte encore du diamant, donc c'est un peu chiant, donc pour avoir de l'obsidienne, il faut juste mettre de l'obsidienne, dans un enrichment chamber, dans cette machine, là, vous mettez un bloc d'obsidienne, ça vous donne deux poudres, qui ne sont pas purifiées, ensuite, il y a deux poudres non purifiées, vous les mettez là-dedans, vous mettez du diamant là, et vous mettez des poudres non purifiées là, qui vont sortir en poudre purifiée ici, ensuite vous passez sur cette machine là, vous mettez des lingots d'osmium, avec des poudres purifiées, ça vous donnait des lingots de, waouh, d'obsidienne, donc voilà la machine, le digital miner qui est fait, regardez, je vous montre un peu le craft vite fait, donc voilà c'est ça, pour faire ça avec le truc d'obsidienne, que vous vous montrez avec ça, donc il faut grafter ça, avec le partit de la poudre pure, et que vous donne ça, ensuite il faut ça, donc voilà, après, ça devient la merde, ça devient la merde, il faut ça aussi, donc ça c'est tout qu'on va faire, ça il faut de ça, donc il faut un piston, il faut de ça, donc ça demande pas mal de fer, là, pareil, ça demande du diamant, du lapis, de l'or, encore des trucs comme ça, donc ça c'est long à faire, c'est chiant, du style casing, voilà, donc il faut ça au milieu, le robot qui est chiant à faire, voilà, l'obsidienne, l'énergie tablette, de ça encore, du style, électronique chez Est, un question à faire aussi, ce qu'il faut du style, voilà, donc c'est en fait, c'est pas forcément coûteux, à part en or et en diamant, mais c'est extrêmement chouin, donc voilà le bordel, c'est à ça que va ressembler la machine, donc on va rentrer dans l'interface dedans, donc là déjà, c'est ça la gueule, on rentre, voilà, tu peux dire comment la nuit est ici toi ? Ah ? Je vais juste poser pour montrer, oui, mais je vais montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, ah d'accord, donc l'interface ressemble à, non je vais pas le poser là, l'interface ressemble à ça, donc ça c'est l'inventaire de la machine, donc on va pas utiliser, on va mettre un coffre derrière, on va vous expliquer après comment ça marche, nous avons le bouton start, stop, donc je pense que vous comprenez à quoi ça sert, pour le démarrer et pour l'arrêter, donc là, ça indique qu'il est pas en marche, donc le premier truc qu'on va faire, on va le configurer, filters, donc là il y a aucun filtre, c'est à dire qu'il va absolument rien miner, parce qu'en fait on va lui demander, qu'est-ce qu'il veut miner en fait, on va lui demander des trucs à miner, donc là, radis, plus d'or, pour lui demander de miner de l'or, ah, j'irais miner de l'or tout à l'heure, bah oui bah, oui du coup vous connaissez ça, voilà, donc radis, ça c'est pour savoir combien de radis il va miner, lol très drôle, non c'est pour savoir le radis, ça c'est pour le rayon, le rayon de minage, qui va, le rayon, donc c'est le, combien il va, il va les miner autour, donc là il va les miner, dans un rayon 10, sauf que nous on veut le maximum possible, donc 32, il va les miner dans un rayon de 32 blocs, donc de la couche 0, à la couche, la plus haute possible, c'est 255, voilà, sur B999, normalement il va se bloquer, voilà, voilà, donc là voilà, là on l'a configuré au niveau des radis, donc new filter, item stack, non, c'est pas ça, hors dict, non c'est pas ça, le filter, material, c'est pas ça, ça c'est ça, c'est mod ID, si je mets un, normalement ça met de la stone, non, normalement c'est censé mettre de l'image de stone, du filter, item stack, non, hors dict, normalement c'est 0,5 ici, non, telet, normalement c'est censé fonctionner, mod ID, tu peux demander qui te ramène que les minerais, contre les minerais, oui, ah bah ouais, oui, oui, c'est comme ça, c'est vrai, il faut faire hors dict, normalement c'est, euh, étoile, hors, étoile, donc là, normalement save, voilà, super, c'est ce que je voulais faire, donc là je vais demander de miner, tous les minerais, donc là j'ai mis entre, entre, entre astérix, ouais c'est ça, c'est de l'astérix, en gros je vais demander de miner, tous les blocs, qui contiennent le, le mot, hors, ORE dedans, donc voilà, donc là c'est avec ça, donc là si je fais matériel, normalement si je trouve ça, tin or, d'accord, donc voilà, si on a déjà le bloc dans, dans l'inventaire, on fait ça, hop ça sélectionne, save, donc là il va miner uniquement le tin, ce n'est pas ce qu'on veut, donc delete, donc là il est programmé pour miner, essentiellement tous les minerais, donc là, on va config un peu, comment ça se passe, ces quatre boutons ici, donc là, reset, c'est pour reset, absolument toute la machine, c'est pas ce qu'on veut, auto-éject, ça c'est pour éjecter automatiquement, dans les coffres, qui sont situés à l'extérieur de la machine, dans les coffres, les minerais ici, dans les coffres, seal touch, ça, ça consomme plus d'énergie, c'est à dire, que la machine va miner en seal touch, donc on va prendre tous les blocs, en minerais brut, donc seal touch, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, voilà, ça pourrait être cool d'ailleurs, si on avait les machines qui fonctionnaient bien, il faut pour les multiplier, encore plus, mais bon, ça ne va pas rien, ouais, et puis niveau énergie, ça consomme vraiment pas mal, les seal touch, auto-pull, je ne sais pas ce que c'est, je ne me souviens plus, donc ça apparemment, à mes souvenirs, ça je ne me utilisais jamais, donc voilà, toujours la petite case ici, pour accélérer la machine, donc voilà, je n'avais pas montré, énergie upgrade, c'est pour que la machine, stocke plus d'énergie, ici, donc voilà, il suffit de l'alimenter, attends, je suis bloqué un peu dans la machine, voilà, c'est galère un peu, quand tu marches autour de la machine, des fois, je vais prendre des blocs, pour passer au dessus, pour montrer un peu, comment fonctionne le bordel, je vous explique une fois, après c'est bon, hop, donc le trou derrière ici, c'est le cul de la machine, c'est là où on va sortir les minerais, quand on va activer le auto-éject, donc c'est par ici qu'ils vont être éjectés, donc il y aura juste à mettre un chest, voire même un ender chest, donc les ender chest, en fait, ce n'est pas comme ce vanilla, c'est en gros, c'est un chest avec trois laines dessus, si vous posez un ender chest, avec trois laines rouges au dessus, vous posez un autre ender chest, avec trois autres laines rouges dessus, et bien, ils vont avoir le même inventaire, donc ça permet de transférer, des inventaires d'un monde à un autre, donc voilà, donc on fera ça, mais pour le moment, on n'a pas d'ender chest, on n'a pas d'ender pelle, du coup, on mettra... je ne sais plus s'il y a besoin d'enders, si il y a besoin d'enders, je parle, ouais, donc on ira farmer les endermans au pire, donc là, on mettra juste des coffres dans ce monde-là, on ira de temps en temps check s'il y a ce qu'il faut, donc, donc, voilà, l'énergie, on peut la rentrer n'importe où, en haut, en haut, c'est quoi, normalement, c'est... je ne sais plus ce que c'est, la case d'en haut, oui, je me souviens, alors autopool, il me semble, oui, c'est ça, autopool, en fait, c'est dès que la machine pète un bloc, la case d'en haut ici, ça sert, en gros, c'est vous mettez un coffre, vous le remplissez de pierre, et dès qu'il y a un bloc que la machine pète, il va la remplacer par un bloc que vous avez mis, en fait, donc, donc, voilà, mais ce n'est pas forcément utile, si vous avez un monde dense ore, exprès pour miner, je ne vous conseille pas de l'utiliser, donc, voilà, je vais mettre la machine en place, je vais la relier en énergie, on va bien voir comment on va la relier, tu veux peut-être un coffre en diam, ouais, un coffre en diam, ça pourrait être cool pour stocker tous les murets, je ne sais pas si on aura assez dehors, ouais, donc, ah oui, il faut que je vous montre un peu les différents coffres, donc, on a les chests, les chests normaux, donc, les chests qui sont là, les chests que tout le monde connaît, voilà, c'est les chests normaux, c'est quoi, c'est craft, voilà, avec du bois comme ça, ça fait un chest comme ça, ouais, ok, d'accord, ici, nous avons le iron chest, donc, ça, c'est l'upgrade du chest normal, vous prenez un chest, vous vous l'entourez de faire, ça fait un iron chest, donc, il est plus grand, le gold chest, c'est pareil, vous prenez le coffre en fer, vous l'entourez d'or, ça fait un gold chest, donc, ça, c'est encore une graine, donc, encore plus grand, vous avez le diamond chest, donc là, voilà, bon, par chance, on n'a pas besoin d'entourer de diamants, donc, ça fait vraiment un coffre grand, tiens, donc, diamond chest, voilà, donc, on va montrer un peu à quoi ressemble un diamond chest, bah, tu l'as, là, tu l'as, donc, voilà, un chest normal, ça ressemble à ça, un diamond chest, ça ressemble à ça, voilà, allez, bonne journée, donc, c'est plutôt grand, on peut avoir beaucoup de place, donc, on mettra ça derrière, derrière, la machine, est-ce qu'on peut la pâter, est-ce qu'on peut la pâter, la pioche, oui, super, donc, je vais la mettre en place, et je vous montrerai d'excès mis en place, et voilà, à tout de suite, dans le monde dense ore, alors, nous voilà dans le monde dense ore, j'ai pris le panneau solaire de là-haut, pour pouvoir alimenter le, le digital miner, parce que bon, avec ou sans, là-haut, je mettrais des éoliennes, et puis, et puis, je crafterais des éoliennes, et puis, on aura assez d'énergie, du coup, je vais mettre le digital miner ici, alors, vu que c'est un monde, où on prend feu, quand on est dehors, je me mets, je me mets, je me mets à l'abri, donc, on va mettre le panneau solaire ici, normalement, ça devrait être pas mal, bon, il va charger, hop, on va relier ça à la machine, je suis un bloc trop loin, je vais la rapprocher d'un, ça c'est très chiant, je vous le disais, prendre feu, hop, on va la mettre là, ici, donc on a deux câbles, je vais ramener deux câbles, comme ça, voilà, là il est connecté, bon, je vais reprendre de l'énergie, sinon je vais mourir, hop, on peut accéder ici, le diamond chat, on va le mettre dehors, comme ça, hop, voilà, super, donc là, il est derrière, maintenant, on va s'amuser à le config, il est déjà configuré, normalement, tout à l'heure, on y a touché, donc là, la radio, c'est automax, minimum 0, max ou max, on va mettre auto-éject, oui, on va pas mettre ensuite touch, que ça prend de l'énergie, on verra bien si on peut mettre ensuite touch, peut-être qu'on peut, parce qu'on aura peut-être assez d'énergie, donc là, on a mis, qu'il y avait tous les minerais, on peut le lancer, il start, voilà, donc là, il y a 26 000 blocs à miner, donc là, voilà, là, il descend, là, voilà, il marche, il est en train de fonctionner, il est en train de fonctionner, est-ce que, est-ce que, il y a Tony qui vient de cette épée, bon four, la machine est en marche, elle commence à miner, ouais, elle mine déjà du diamant et de la redstone, what, c'est dans un cactus, voilà, donc elle commence déjà à miner, j'ai mis un petit, un petit abri là, pour pouvoir, pour pouvoir s'abriter, hop, alors, apparemment, il a l'air bon, pour, le silt, enfin, sans le silt touch, si on active le silt touch, peut-être qu'il consomme plus, on va bien voir, je teste, donc là, il y a un train de miner, à la silt touch, du coup là, logiquement, oh, c'est chiant, cette lave là, hop, 300 joules par tic, j'ai l'impression qu'il est un peu lent, si je dis actuel le silt touch, il mine plus vite ou pas, non, je peux laisser activer le silt touch, voilà, mais attends, ça va me servir à quelque chose, au moins, à silt touch, euh, oui, c'est comme ça, ils minent les blocs en silt touch, ouais, mais bon, vu qu'on a déjà pas assez d'énergie, pour tout transformer, au début, on peut le laisser en normal, en normal, ok, bon, on va go pour le laisser en normal, mais, parce que, vu qu'on a pas assez d'énergie, ça sert à rien, qu'on essaye de, ouais, du coup, on va faire, je refasse, les eoliennes, comme je disais au viewer, bon, je vais vider le coffre ici, par contre, on a pas de, on a pas le world and shore, du coup, il va falloir rester là, parce que là, du coup, si on se barre, la machine fonctionnera pas, il faudra qu'on craft un, ce qu'on appelle un world and shore, donc, voilà, donc, on va bien voir ce qu'on a là, maintenant, je vais aller crafter l'énergie pour la maison, et puis, on se retrouve pour savoir ce qu'on va faire, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous annoncer, qui va pas vous plaire, c'est la fin de l'épisode, merci d'avoir aidé l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, si ça vous a plu, si c'était toujours en compagnie de Tony, et nous, dans le prochain épisode, nous allons faire, tout ce qui se passe, au niveau de l'end, nous allons trouver l'end, buter les noms dragons, donc, entre ces deux épisodes, donc, celui-là, celui d'après, on va aller chercher, des endorpearls, dans les différents mondes, donc, on va aller buter, des noms dragon, euh, des endormen, pour avoir des endorpearls, vu que nous avons un spawner à blaze, dans un des mondes là, on a pu avoir des blazebrod, pour faire des, on pourra faire des ueufs de l'end, pour le voir, d'aller dans le nether, ouais, ouais, ça c'est cool, mais on ira check un coup, quand même, dans le nether, sur l'épisode, on ira faire un petit ouvroir, ouais, euh, et puis, euh, et puis voilà, le digital miner qui fonctionne pas, actuellement, ce qu'on n'est pas, mais bon, il est en place, et tout, tout fonctionne, euh, je vais aller refaire des oeufs, il y en a la haut, et puis voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve pour le prochain épisode, merci d'avoir suivi la série, euh, à plus, salut, tout, tout, yes, il est envers un, bon, je pense que c'est ça, à rien que je reste ici deux jours, ouais, ouais, chez nous, il fait de l'huile, on a un coup un vider, je pars pas rentrer mon france blanc comme là, ahah,